Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait la troisième fois que je refais ma vidéo, pour vous présenter une toute nouvelle boutique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la boutique Pain by Number Day, c'est une boutique qui vend du point de croix, des accessoires, des kits de point de croix. Alors, moi j'ai choisi un kit de broderie et un petit accessoire, voilà, ils m'ont demandé de choisir des choses qui me plaisaient, donc voilà ce que j'ai pris. Alors, avant de vous présenter ces articles, je voudrais d'abord vous donner le message que la boutique m'a donné. La boutique vous offre, alors si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que j'ai mon pense-bête sous le téléphone. La boutique vous offre un coupon de 5 euros sans limite d'achat. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a que 100 coupons, donc comme ils m'ont dit, premier arrivé, premier servi. Et ce coupon est à utiliser une seule fois par personne et il est valable jusqu'au 31 décembre 2022 de cette année. Le code promotionnel, c'est Noël et le chiffre 5, Noël 5, que je vous remets ici sur l'écran et que je vous remettrai également tous les petits renseignements que je suis en train de vous donner en barre d'infos. Voilà, donc vous aurez le droit à 5 euros sans limite d'achat. Si vous achetez pour 5 euros, vous pouvez vous servir de votre bon. Ensuite, il y a un deuxième événement sur la boutique. Suivant le total de vos achats, vous avez des petites réductions supplémentaires. Vous pouvez cumuler les deux. Voilà, le bon de 5 euros pour Noël et les réductions sur vos achats, les deux sont cumulables. Alors, si vous achetez pour 29 euros, vous avez 1 euro de réduction. Si vous achetez pour 49 euros, vous avez 3 euros de réduction. Et si vous achetez pour 59 euros, vous économisez 7 euros. Excusez-moi, je n'avais plus à lire. Voilà, donc ces deux promotions, vous pouvez l'accumuler lors de votre commande. Je crois avoir tout dit. Oui, voilà, j'ai tout dit, mais je vous remarque tout. Bien sûr, vous avez vu que je vous l'avais incrusté également sur l'écran. Et moi, je vous remets tout en barre d'infos. Donc, je vais vous mettre toutes ces réductions, les modalités, les réductions. Je vais vous mettre le lien des produits, le lien de la boutique. Voilà, donc n'hésitez pas à en faire usage. Vous avez jusqu'au 31 décembre, tout au moins pour la première réduction, la réduction de 5 euros. Voilà. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Malgré que c'était sérieux aussi, ce que j'ai dit avant. Je vais d'abord vous présenter l'accessoire et après on se mettra face au bureau pour découvrir le kit de broderie que j'ai choisi. Alors, j'en ai un petit accessoire. Voilà, c'est un petit trifil en bois. On dirait une fleur. De toute façon, vous voyez, il y a des fleurs de gravé dessus. Alors, vous pouvez mettre jusqu'à 20 numéros de fils. Voilà. Donc ça, c'est très utile quand vous brodez, vous remettez tous vos fils là-dessus au lieu d'avoir les cartonnettes qui, elles, s'abîment au fur et à mesure de leur usage. Là, vous mettez ça, vos fils dessus. En plus, c'est très joli. C'est solide, c'est du bois. Donc, tout va bien. Son prix, alors il y a 20 trous, c'est en bois et son prix est de 2,62 euros. Je vous le remontre de près. Voilà. Je vais vous faire découvrir maintenant la broderie que j'ai achetée. Alors, c'est un style différent de ce que je prends d'habitude. Vous allez voir. Allez, on se met face bureau ? Nous, voici avec le kit que j'ai choisi. Alors, déjà, c'est un kit de forme carré. C'est un 50 sur 50 cm et c'est un 11 CT. On a tout d'abord, comme d'habitude, alors ça vient de la compagnie sans nom. Et on a, comme d'habitude, le petit sachet. Alors, ici, on l'a avec des hirondelles. Vous voyez ? Alors, on a un enfil aiguille, le petit pompon avec les 5 aiguilles, oui, et le petit anneau de métal. Ensuite, on va avoir les fils que je vais vous montrer après. Ça, je le mets sur le côté. On y revient après. Bon, la photo est un petit peu floue, mais je vous remettrai la photo du site en incrustation. Voilà, le dessin. Alors, vous voyez, ça change de ce que je prends d'habitude. Ici, c'est un petit paysage avec des petites maisons, la petite cascade, les montagnes dans le fond, la verdure avec les sapins, etc. Voilà, ça change un peu. Alors, c'est un 191 sur 191 points. La taille, c'est un 50-50. Et voici le patron. Comme dans la compagnie sans nom, on a toujours des très jolis patrons. super bien imprimés. Ici, on a toutes les explications, comme d'habitude, comment broder, comment prendre ses fils, les différents points que l'on pourrait rencontrer. Le nettoyage de la toile avec son repassage. Voilà, c'est écrit en anglais. Mais vous tapez traduction Google images, vous mettez votre téléphone dessus et vous allez avoir la traduction. Alors, on a 38 couleurs. Voilà. Alors, attendez, je vais peut-être enlever le flash. Voilà. On a 38 couleurs. Je vais vous montrer l'impression niveau papier. Mais ça, vous commencez à connaître. De toute façon, c'est nickel. Alors, je vais vous agrandir un peu. Voilà. Vous voyez. Bon, il y a un peu de confetti. Mais, moi, non, je n'appelle pas ça du vrai, vrai confetti. Vous voyez, on a quand même pas mal de points qui se suivent. Voilà. Alors, ici, en haut, vous allez retrouver le dessin et ici, la légende. Donc, la première colonne, c'est les numéros qu'il y a sur la plaquette de fil. La légende et les symboles, pardon, les numéros DMC. Et ici, vous avez les couleurs à peu près réelles de ce que vous allez broder. Alors, on va regarder les symboles, si on a des petites difficultés ou pas. Pour l'instant, ça va. Bon, là, ça va parce qu'il y a un oblique et un droit. Et là, il y en a un, mais en horizontal. Bon, je pense qu'il y a, je ne vois pas de grandes difficultés. Vous voyez, de toute façon, quand on regarde, vous voyez, là, c'est bien, bien imprimé. On voit bien les différences. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, niveau des fils. Alors, hop, je vous recule. On a une première échevette. C'est le 310. Voilà. Alors, est-ce que je vous remets le flash ? Ouh ! Voilà. Le 310. Donc, c'est le noir. On ne dirait pas, mais il va y avoir du noir à broder. Alors, on a deux cartonnettes. Ouh ! Avec des jolies couleurs. Alors, je vous montre la première où il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Un jaune et un beige. un peu doré. Et ici. Donc là, on a 36 couleurs sur celui-là. Et là, on a de belles couleurs. Regarde. Alors, hop, voilà. Regardez-moi ça. Un joli bleu. Alors, les verts sont juste magnifiques. Voilà. Des bleus, des verts, des marrons. Un joli jaune doré. Et de l'autre côté... Oh ! Regardez-moi ce violet. Donc là, c'est le 310. Puisqu'il n'y a qu'un fil. Un rouille. Joli gris. Regardez-moi ça. Ce parme et ce prune. Encore un joli vert. Et ce bleu très, très, très clair. Un petit bleu léillette. Mais encore plus clair que le bleu léillette. Voilà. Très, très beau. Hop ! Maintenant, la toile. Ce qui est le plus important. Donc, comme c'est la compagnie sans nom... Oh ! Pardon ! Hop là ! Voilà ! J'essaye de vous agrandir. Alors, comme c'est la compagnie sans nom... C'est surfilé des quatre côtés. Donc, il n'y aura pas de souci des filochages. Euh... Premier coup d'œil. Bah, écoutez... Comme d'habitude, hein. Ça a l'air nickel. Alors, on a des blocs. Voyez ? Je vous remontre. On a quand même des blocs ici. Ici, on va avoir des blocs aussi. Il y a quand même quelques blocs. Là, là... Dans les sapins. Euh... Ouais, ça va. Allez, je vous montre. Alors, d'abord... Là, c'est les blocs, hein. Donc... Hop ! Et c'est imprimé bien, bien droit. Alors, on m'a posé la question l'autre jour. C'était quoi les numéros comme ça sur la toile ? Eh bien, c'est tout simplement le numéro de la couleur que vous devez broder à cet endroit. Là, le 22. Donc, ça correspond à toutes les petites croix violettes ici. Le 24, ici, ça correspond à tout ce qui est rouge. Le 18, ça correspond à tout ce qui est bleu. Le 33, tout ce qui est vert, etc. Voilà. Donc, les chiffres qui sont imprimés sur la toile, ça correspond. Donc, ici, vous les retrouvez là dans la première colonne. Et vous savez quel symbole ça correspond et quelle référence DMC ça correspond. Voilà. C'est tout simplement ça pour ces chiffres-là. Voilà. Alors, on va regarder plus dans le détail ici. Voilà. Niveau impression. Bah, écoutez, moi, ça me va très, très bien, hein. Comme d'habitude. Ouh ! Il y a encore le ventre qui gargouille. Voilà. Vous voyez. C'est vraiment très, très bien imprimé. Il n'y a pas de souci. Non, c'est nickel. Vous voyez. Hop. Ici, on retrouve. Alors, souvent, les numéros sont mis, justement, quand c'est des blocs. Ben, c'est pas... C'est mis quand c'est des blocs automatiquement. Vous voyez. Là. C'est mis. Là aussi. Donc, voilà. Ben, écoutez. Je pense que cette broderie va être très belle. Bon, donc, je vous rappelle, c'est du 11 CT. Euh... Donc, ça se brode facilement. Sans problème. Et... Voilà. Donc, euh... Alors, cette broderie, je vais la commencer cette semaine. Euh... La boutique m'a demandé... Pardon. Je vais vous rebaisser. La boutique m'a demandé de faire deux vidéos. Donc, une vidéo de présentation des articles. Comme je fais d'habitude pour l'unboxing. Et une deuxième vidéo. Euh... Donc, la deuxième vidéo. Eh bien, écoutez. Je vais commencer cette broderie pour vous montrer. Et en même temps, comme ça, ben, ceux qui ne savent pas comment se broder une broderie estampée, ben, le verront. Euh... Donc, cette semaine, je vais le commencer. Et je vous ferai une vidéo. Donc, euh... Un peu vlog, peut-être. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Euh... Avec cette broderie. Voilà. Alors, c'est le prix de cette broderie. Elle est à 12,01 euros. Voilà. Et voilà ce que je vous ai présenté, donc, aujourd'hui. La broderie. Ici, avec tous ses fils. Et hop, il y a là mon petit accessoire qui se promène. Et mon petit trifil. Bon, celui-là n'ira pas là-dessus, puisqu'il y a beaucoup plus de fils qu'il y a de trous ici. Mais je m'en servirai pour une petite broderie. Ça, il n'y a pas de problème. Euh... Donc, je vous rappelle. Alors, l'accessoire, l'organisateur de fils en bois, 2,62 euros. Et la broderie en 11CT de taille 50-50. 12,01 euros. Par contre, je n'ai pas regardé la taille réelle du dessin. Alors, on va faire ça tout de suite. Je n'ai pas de très grande règle ici en haut. Elles sont... Elles sont en bas. Parce que... Alors... Il faudrait que je me mette à un mètre ruban ici. Donc, là, on est à 40. Un petit 45. Voilà. Et je pense que dans l'autre sens, ça doit être pareil. Hop. Un tout petit peu plus... 44,5. Bon, c'est entre 44,5 et 45 pour les deux côtés. Voilà. À la base, la toile fait 50-50. Donc, voilà. Ben, écoutez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, je remercie beaucoup la boutique Paint by Number Day. Très heureuse de faire un partenariat avec eux. De connaître une nouvelle boutique. Et également de vous faire connaître une nouvelle boutique. Euh... On verra si on continue. S'il y a d'autres partenariats avec cette boutique. Parce que bon, j'aimerais bien vous présenter d'autres articles de chez eux. N'hésitez pas à aller visiter la boutique. N'hésitez pas à vous servir des codes promo, justement, pour Noël. Je vous le rappelle, c'est Noël avec le chiffre 5. Euh... Et c'est valable jusqu'au 31 décembre. Mais faites vite parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui. J'avais mon petit... Mon petit mémo à la main. Euh... Je vous fais à tous des gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.